... ... ... ... ... ... Le Mâle de Agence Secret. Son étalon, Agence Secret qui fait la montre dans son hara. Il y aura de la haute chaussée à Congrier juste à côté de Sononne. La mer est par un deflight. Et la mer, c'est une histoire d'Océan d'Or et Hitador qu'Éric Leré connaît très bien. ... Il a entraîné toute la famille, toute la famille qui descend de la beauté des stars. On va pouvoir marcher maintenant. Oui, la grand-mère c'est Emeraude de Légnier qui a fait Océan d'Or, Itador qui sent Black Tie, mais aussi, même s'il n'est pas invité Black Tie, ça a sans doute été le meilleur de tous. Ni d'Or, bien sûr, Ni d'Or, l'étalon Ni d'Or, l'autre étalon à Tupèche, il y a voilà de nos et Ni d'Or. Il a accompli une très grande carrière en plat et en obstacle, une carrière arrêtée tôt, non pas pour des problèmes de santé, mais tout simplement parce qu'Éric Leray qui avait un fantasme dans sa vie, il n'avait qu'un fantasme, oui, dans le régime équin, bien sûr, je précise, c'était de fabriquer un étalon, et il avait cet étalon avec Ni d'Or, il a préféré mettre à terme à sa carrière, 6 ans, c'est ça ? 5 ans, 5 ans, fin d'année de 5 ans, alors que ça a été sain et net pour le faire rentrer étalon. Ça a sans doute été un cheval vainqueur de groupe à Hauteuil, on va pouvoir enchaîner au trône désormais. On lâche, 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 on lâche. Et donc en fait, quand Ni d'Or a gagné ses bonnes épreuves, comme le prix de l'éloge du centre, enfin les bonnes épreuves de plat, ou quand il a été 3e du prix Jacques de Vienne, ses épreuves n'étaient pas encore qualifiées au Black Type APPS, les raisons pour lesquelles Ni d'Or n'apparaît pas en caractère de notre catalogue, mais il est bien et c'est évidemment la star de la famille. Sous-titrage ST' 501